Bonjour, je suis François et bienvenue sur le tableau de bord des ISHP OS. Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment ajouter et gérer des menus dérivés. Tout d'abord, cliquez sur article. Ensuite, allez sur menu. Pour ajouter un nouveau menu, cliquez simplement sur plus ajouter un menu. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour ajouter les informations du nouveau menu. Donnez-lui un nom en utilisant le champ de texte correspondant. Pour en faire un menu dérivé, cochez la case Menu dérivé. Remarque, un menu dérivé est une copie du menu principal sélectionné. Puisqu'il s'agit d'un menu dérivé, vous pouvez choisir de quel menu il sera dérivé en utilisant le menu déroulant correspondant. Cliquez ensuite sur sauvegarder pour appliquer les modifications. Pour gérer le menu dérivé, sélectionnez un menu. Ensuite, dépliez les sous-catégories que vous souhaitez gérer en utilisant la flèche correspondante orientée vers le bas. Comme il s'agit d'un menu dérivé, vous ne pouvez pas supprimer complètement les éléments du menu. Vous pouvez seulement les désactiver ou les activer. Pour désactiver un élément, utilisez l'icône de la corbeille. Remarque, seuls les éléments que vous avez ajoutés à ce menu et qui ne sont pas inclus dans le menu de base peuvent être supprimés. Pour réactiver un élément, cliquez sur l'icône plus d'un élément désactivé. Un sous-menu d'une catégorie peut être créé en cliquant sur l'icône plus de la catégorie correspondante. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez remplir les informations nécessaires. Ajoutez ensuite le nom dans le champ de texte correspondant. Une fois le sous-menu créé, cliquez sur sauvegarder pour appliquer les modifications. Le nouveau sous-menu a été ajouté à votre catégorie. Pour ajouter des articles à votre nouveau sous-menu, dépliez la catégorie de produits dans laquelle vous souhaitez ajouter un article en cliquant sur la flèche orientée vers le bas. Ajoutez des produits ou des groupes de produits au menu en les faisant glisser vers le menu de votre choix. Remarque, pour ajouter plusieurs articles à la fois, sélectionnez plusieurs articles et faites-les glisser vers le menu ou le sous-menu de votre choix. Vous avez maintenant ajouté le premier article au nouveau sous-menu. Pour vérifier qu'il a bien été ajouté, dépliez le sous-menu à l'aide de la flèche orientée vers le bas. L'article a bien été ajouté à votre nouveau sous-menu. Puisque nous avons créé un nouveau menu dérivé, voyons comment ajouter un menu à une installation donnée. Pour ce faire, cliquez sur Général. Allez ensuite dans Installations. Dans l'aperçu de vos installations, développez votre installation principale à l'aide de la flèche orientée vers le bas. Cliquez ensuite sur l'icône d'édition de l'établissement auquel vous souhaitez attribuer le menu dérivé. Vous vous trouvez à présent dans les paramètres de l'établissement sélectionné. Cliquez sur Menu pour entrer dans les paramètres du menu de cet établissement. Pour assigner un menu qui sera affiché dans le TPV lui-même, utilisez le menu déroulant correspondant. Pour appliquer les modifications, cliquez sur Sauvegarder. Voilà, c'est fait. Vous avez terminé le tutoriel et savez maintenant comment ajouter et gérer des menus dérivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada